Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous reconnaissez ce tableau, vous l'avez vu dans une autre vidéo précédente. Après avoir peint un tableau rapidement sur le motif en plein air, peut-être qu'on aimerait bien aussi l'améliorer, le rendre plus beau, en prenant son temps cette fois-ci. Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. J'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis et je donne des cours de peinture en ligne. Alors, si vous ne voulez pas manquer les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la petite cloche. Lorsqu'on peint en plein air, on peut parfois prendre son temps et terminer le tableau sur place. Ça m'est déjà arrivé, notamment à Belle-Oeil, c'est ça, un certain mois de juillet, parce qu'on avait peint une maison sur place. J'avais toute la journée pour le faire, j'ai pris mon temps, c'était un format comme celui-là. J'ai vraiment pu terminer le tableau sur place et le signer. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut vraiment être dérangé par la météo qui peut changer rapidement. Simplement, on peut simplement ne pas avoir le temps pour toutes sortes de raisons, finalement. Et ça peut arriver qu'on quitte les lieux. Notre tableau n'est vraiment pas fini du tout. Ou bien, comme là, on va dire qu'il est bien avancé. Il est bien. Mais quand même, après ça, avec du recul, lorsqu'on arrive à l'atelier, on arrive chez nous, on se dit, peut-être que j'aurais dû faire ça comme ça, ça comme ça. On aimerait bien l'arranger un petit peu. Voilà. Donc justement, c'est mon cas pour ce tableau-là. Je trouve qu'il y a des choses à arranger. J'aimerais bien le pousser un petit peu plus loin. Et je vais faire ça devant vous. Une petite démonstration que vous allez pouvoir suivre. Alors, c'est un tableau qui est bien, bien sec parce que je l'ai fait. Ça fait maintenant plusieurs semaines. Donc, je n'ai pas pu le terminer parce qu'il faisait trop froid. La pluie, tout ça, c'était vraiment désagréable. Et puis, je savais qu'il allait arriver une très grosse traverse. Certains artistes peintres, qui peinent dehors, sur le motif, en plein air, sont tout à fait contre le fait de retoucher un tableau qui a été peint en plein air. Parce qu'ils pensent que c'est une aventure, ce tableau-là. Il ne faut pas la toucher, il ne faut pas la, on va dire, la rendre artificielle avec des choses qui auraient été faites à l'intérieur après, d'après photos. Il doit être fait dehors, du début jusqu'à la fin. Pour garder aussi son caractère à ce tableau-là. D'autres artistes, ils font dehors, des fois, juste prendre quelques informations, la lumière, l'ordre, tout ça, ils vont peut-être mettre seulement 30 minutes dehors, puis après tout le reste du tableau, ils le font à l'intérieur, d'après ce qu'ils ont inscrit sur le tableau, et la mémoire. Moi, personnellement, je préfère, oui, avoir le temps de retoucher un peu le tableau à l'intérieur, mais très peu, juste ce qu'il faut. Je ne veux pas changer le style. Je ne veux pas qu'on ait l'impression qu'à partir de maintenant, c'est un tableau qui a été fait d'après photos. Je ne veux pas tout le reprendre. D'ailleurs, je ne le fais jamais, jamais, jamais avec la photo à côté de moi. J'y vais un petit peu de mémoire, mais surtout, 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 ce qui est important, c'est, pour moi, c'est de travailler pour le tableau, uniquement pour le tableau et plus du tout pour le modèle, le sujet. C'est-à-dire que je pourrais très bien supprimer un élément, en ajouter un, en déplacer un, ce qui fait que ça ne correspondra plus du tout au site, exactement ce que j'avais sous les yeux. Je le fais parce que c'est bon pour le tableau. C'est comme ça que j'agis, c'est comme ça que je fais, mais aussi, je me dis, je travaille le minimum pour que ça me plaise, le minimum pour que ça me plaise, de manière à conserver à ce tableau son style, son côté spontané, la spontanéité. Cherchez le mot. C'est bon ? Voilà, donc, je vais commencer tout de suite la démo, mais juste avant, alors tiens, je vous rappelle que vous pouvez télécharger e-book gratuit en cliquant sur le lien dans la description, le e-book de peintre débutant à peintre confirmé. Ce sont des choses comme ça qu'on fait après, lorsqu'on est un petit peu plus avancé, lorsqu'on a quitté le niveau débutant, on pense différemment à la peinture. Mais c'est ça, vous allez pouvoir, avec ce e-book, on va dire progresser en peinture. C'est bon ? Allez, on y va tout de suite, on va commencer. Je vais commencer à travailler comme si c'était pour moi, mais vous allez pouvoir y insister. Le gros avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est bien sec. Donc, je vais pouvoir faire des beaux contrastes. Le gros inconvénient que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est bien sec. Je ne pourrais pas faire des fondus avec ce qui est déjà là, il va falloir que je revienne, recouvrir une partie complètement, si des fois, je veux juste fondre avec ce qui est déjà là. Ce n'est pas possible. Alors, pour commencer, il ne faut pas commencer à peindre tout, alors je refais tout. Non, 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 on se pose des questions. Quel est le véritable sujet du tableau ? Pour moi, le sujet du tableau, ce que je voulais mettre en valeur depuis le tout début, c'est ce rocher-là, c'est celui-là. Donc, c'est mon sujet. Est-il suffisamment mis en valeur ? Non, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Peut-être qu'il ne se détache pas assez de celui-là, du reste, de celui-là là-haut. Il y a ici une espèce d'herbage que j'ai mis là en avant qui vient vraiment, on dirait que c'est lui qui coupe le rocher. Je voudrais vraiment le faire se, ressortir un peu plus, peut-être ici, à cet endroit-là, ou là, tu sais, vraiment le faire ressortir plus, le rocher. Est-ce que la composition est bonne ? C'est sûr, si je fais ressortir ça ici, il est trop dans le milieu. Alors, peut-être que je devrais renforcer là, on va dire, le rocher, surtout au complet, c'est-à-dire, il commence là, puis il finit là, et non pas juste ce coin-là, vous voyez. Ça serait mieux pour la composition. Ici, ça, ça va bien, ça marche bien pour la composition. Ça devrait aller. Est-ce que l'harmonie colorée est intéressante et bonne ? Moi, je pense que oui. C'est peut-être un peu trop, selon moi, vert en haut, orange en bas. Je devrais rajouter plus de vert encore en bas, un petit peu plus de vert. Donc, il y aurait plus de vert dans le tableau et l'orange, j'en aurais un petit peu moins dans l'ensemble. Le schéma abstrait est-il intéressant ? Vous voyez, ça, ce sont des questions que je me suis notées. Le schéma abstrait, c'est-à-dire, si je remplace tout ça par des formes abstraites en noir et blanc, j'ai une luminosité ici, ça descend, ça devient progressivement plus foncé, j'ai une bande foncée ici, j'ai de la luminosité ici, qui progressivement devient un peu plus foncée. Je pense que, de par ces lignes-là, c'est quand même assez intéressant. Les arbres font de la dynamique par ces verticales. Je pense que le schéma abstrait est intéressant. Peut-être qu'on pourrait faire, c'est pour casser cette ligne ici. Vous voyez, cette ligne est foncée ici, orange, qui est foncée finalement. Peut-être qu'on aimerait que ces deux clartés, au moment donné, se rejoignent. Si je remettais de la lumière, si je mettais plus d'eau ici, un petit peu d'eau ici, vous voyez, la brillance, ça peut être intéressant pour faire ressortir cet arbre sur la brillance et relier un peu les deux, fait que lui, il perdrait un peu de sa force et son intensité. Lui, il deviendrait donc plus fort à ce moment-là. Vous voyez un petit peu le raisonnement? En mettant un petit peu de lumière ici, ça viendrait ici, ça couperait cette ligne qui est vraiment droite ici. Elle n'est pas droite, mais qui sectionne le tableau en deux parties. Alors, on aimerait un peu plus que les choses se relient les unes aux autres. Ressentons bien l'atmosphère voulue. Là, actuellement, moi, je dirais oui. C'est assez gris. Il n'y a pas de soleil. Là, c'est gris. On voit ces grisâtres. On va rester comme ça. On va rester dans le gris. Par contre, peut-être que les arbres, eux, ils sont trop gris, tous égales. Je devrais renforcer le foncé sur certains arbres, surtout les plus près de nous. Voilà. On va rajouter de la texture aussi dans les branches, dans les feuilles en bas. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on est bien attiré par le tableau ? On aime ça être attiré. Les rochers sont en avant. C'est assez rare qu'on mette un premier plan, un sujet en premier plan. Donc, il ne faut pas que ce soit le premier plan. Il faudrait que je renforce un peu ce rocher ici. Ces pierres. Je renforce un petit peu l'aspect de ces pierres pour qu'ils nous donnent l'envie de passer au-delà pour rentrer et s'en aller vers ce rocher-là. Puis, tranquillement, il faudrait que notre œil puisse être amené à regarder le reste après. On peut essayer d'améliorer un peu cet aspect-là. Est-ce que notre œil circule bien dans le paysage ? Est-ce qu'il n'y a pas tendance à sortir à droite, à gauche ? Selon moi, il est bien à l'intérieur. Il n'y a pas quelque chose qui nous fait sortir, qui descendrait sur les côtés ou autre. On reste là. Il y a peut-être ça ici. Ça qui dérange un petit peu. Je devrais remettre du foncé ici pour que ça arrête vraiment le rocher ici. Parce que là, on aurait tendance à sortir. Vous voyez, donc, avant de commencer à peindre, il faut se poser les bonnes questions. Il ne faut pas faire rapidement n'importe quoi. On y va comme ça. On analyse bien. On essaye de mémoriser. Là, j'essaye de mémoriser ce que je me suis dit. Puis là, je vais pouvoir commencer à le faire. Je vais travailler, on va dire, étape par étape. Prendre du recul à chaque fois. Regarder de loin ce que ça donne avant de continuer. Ne pas trop peindre, ne pas détruire ce qui est déjà là, ce qui est déjà beau. Il ne faut surtout pas détruire le style du tableau. D'où l'importance, pour moi, de ne pas travailler d'après photo, mais vraiment, juste travailler sur le... d'après ce que je vois ici. Voilà, donc j'y vais. On va commencer. Je vais commencer par apporter la luminosité un petit peu ici. Voilà, et puis là, je vais venir avec ce gris, finalement. Comme là, il y a peut-être un peu trop de feuillage, c'est le moment où je peux venir l'améliorer. Alors, vous voyez, je vais garder quand même ce style. Je vais essayer de faire, hop, pour sortir le tronc d'arbre. Ici. Ici aussi. Alors, il y a quelqu'un qui a vu un éléphant. Il y a deux personnes qui ont vu un éléphant lorsque j'ai fait un rocher ici. Je pense dans celui-là, je ne sais pas. Alors, je vous rassure, il n'y a pas d'éléphant au Québec. Je ne sais même pas s'il y en a dans les eaux tellement c'est froid ici. Oui, j'essaye de retrouver un peu les couleurs, mais ça m'empêche que je peux revenir ici aussi s'il le faut. Voilà. L'air plan, là-bas, je ne toucherai pas trop dans le sens où ça reste loin, très loin. Voilà. Je vais revenir avec quelques lignes ainsi à l'horizontale. Je vais même revenir avec du fond aussi un peu pour montrer que c'est de l'eau. C'est brillant. Des grilles ici, si je veux, voilà, comme ça ici, par exemple, diminuer un peu mes tâches que j'ai mis dans cet arbre. ici mon pinceau. C'est mieux que ce soit un peu flou sur les bords. Donc là, ça c'est fait. Je vais revenir arranger un peu ça ici. Au niveau du rocher, alors ici, comme je le disais, lui, il mérite d'être foncé un petit peu. C'est cette zone pâle qui dérange ici. Pour rester dans le style, je vais revenir ici donc avec de la végétation la même qu'on avait au début. Ici. Ici, j'en avais mis même un plus ici. ça nous fait oublier ce rocher et ça ferme la composition à gauche. On peut y aller beaucoup plus foncier. Je garde sur le style la même touche. Le fait d'avoir fait ça, ça a mis plus d'importance sur ce rocher, vous voyez maintenant, sans y toucher. je n'ai pas besoin de toucher plus. Voilà, je continue à travailler dans les foncés. En fonçant un petit peu plus par ici. Je fais ce que j'avais dit. Je donne de l'importance un peu à ces deux rochers d'avant-plan qui vont aussi nous aider à passer par-dessus pour aller à l'autre rocher. Je pense. On continue à en mettre un petit peu ici aussi. Je pense. à l'autre. la luminosité du tableau se ramène par ici j'ai l'impression que je suis en train de faire rendre ce rocher plus le sujet que celui-là ce qui ne dérangerait pas on peut tout à fait changer de sujet de place parce qu'il va être vraiment le rocher le plus contrasté dans tout le tableau je vais venir en mettre un petit peu ces couleurs d'en haut, comme je vous disais, en bas je vais venir les adoucir un peu mais je trouve que c'est quand même assez important d'avoir des rappels vous voyez, je fais des petits mix de couleurs directement sur la toile pour que ce soit là sans trop être flagrant encore un peu foncé par ici comme si je séparais un peu ces deux pierres en même temps ça refroidit un petit peu mes ombres ça apporte des couleurs que j'aime beaucoup j'étais assez foncé, je vais revenir ici voilà, comme on a beaucoup d'orange ici je vais en rajouter un petit peu en bas après tout ce sont des verbes, des verbes oranges qu'on pourrait très bien avoir par ici une certaine végétation ça a rendu tout ça un petit peu plus foncé donc ça nous amène plus à regarder là-bas où il y a la lumière donc oui, on rentre maintenant un peu plus dans le tableau encore un petit peu la lumière ici quelques brillances, un peu de blanc pur un peu de blanc pur C'est là où j'aurais aimé que ce soit encore frais, et puis fondre un petit peu les couleurs avec ce qui est en dessous, mais c'est pas bien grave là, voilà. C'est pas bien. Je vais foncer un petit peu ici, rappelez je vous ai dit une diagonale qui me dérangeait là, je vais l'enlever, c'est toute cette végétation, on ne savait pas trop où le rocher finissait, ben là on le sait encore moins, mais bon ça fonctionne mieux comme ça. Bon alors on continue là, voilà, soit l'un soit l'autre, mais je cache, je cache ici, pour pas qu'on soit trop attiré. Tiens je reprends quelques oranges encore. En fait ce que je fais là, je ne suis plus en train de guider le regard du spectateur à l'endroit où je souhaite qu'il regarde, ici. Donc mon idée au départ c'était de décaler mon sujet à droite, mais non, c'est mieux là, c'est même mieux d'avoir lui, plus que lui pour la composition. Je vais aller chercher des couleurs foncées, des marrons, roulâtres foncées ici, on va en mettre un petit peu encore par là, brouiller un petit peu tout ça. On se rappelle qu'ici il y avait des bois très, des bois morts, etc. Et là je pourrais venir renforcer un petit peu. Je veux renforcer la netteté et le contraste des avant-temps. Je vais voir. Je veux renforcer un petit peu. Et là je peux que la netteté, pour moi c'est plus cet arbre à droite qui est le plus prévenu oui ça c'est un peu fort alors nous avons aussi peut-être des branches qui arrivent de par là ça c'est un peu fort cet arbre-ci est juste derrière le rocher donc il est assez près de nous voilà on la renforce aussi au niveau du cran on a un tout petit peu cela on peut faire des petits ajustements là où il y a eu des coches un peu trop fortes comme ici ça je vais enlever une grosse partie voilà et on va mettre des pales aussi maintenant ça c'est bon ça va partager cette tâche en plusieurs autres ça c'est texture si vous voulez que je rajoute une petite tâche en plus c'est bon 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 je rajoute de la texture ici pour renforcer la profondeur dans le tableau en avançant ces arbres par rapport à notre position et par rapport aux autres qui sont plus loin en arrière si on se rappelle on ne voyait quasiment pas le lac à travers tous ces arbres qu'il y avait il y avait énormément de végétation en avant je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça dans le sens où étant donné que je n'ai pas peint les arbres de l'arrière-plan là-bas de l'autre côté du lac on voyait vraiment des arbres en vrai là je les ai faits très flous donc ça les recule beaucoup et le fait de faire plus de végétation en avant ben ça ça exploite un peu plus cet effet d'éloignement final on a apporté de la proximité aux éléments dans le tableau on peut rajouter un peu de flou si nécessaire aux endroits qui sont un petit peu plus loin ce qui est quand même un petit peu trop marqué vous voyez c'est trop fort comme celui-là ici comme ça on garde toujours l'ambiance, le style du premier jet du tableau alors selon moi des blancs il y en a trop et ils sont un peu trop blancs donc je vais revenir dessus hop avec du foncé sur une grande quantité de blanc parce que au lieu d'être juste des lumières ou des brillants ça donnait plus l'impression d'être de la neige sur des branches et à ce moment-là il n'y avait pas de neige quand j'ai fait le tableau il y en avait le lendemain matin pour l'instant c'était juste de la pluie ici il y avait des verres, des branches vertes ce que j'avais fait c'était comme déjà trop j'en mettrai pas plus ça viendrait brouiller oui ils étaient là ces verres c'est vrai un peu là mais je trouve que ça n'allait pas bien ça viendrait gâcher un peu l'harmonie du tableau par contre comme je l'avais dit les verres, les bleus de l'arrière-plan on va dire plus des turquoise j'en ai mis un petit peu si on veut on peut en remettre un petit peu légèrement voilà quelques taches de verre de l'arrière-plan mais sans plus même si je les brouille un petit peu ces verres-là ils sont trop forts il n'y a pas vraiment beaucoup de verres dans ce tableau et quand on a des remords on remet encore un petit peu de l'orange dessus le but de reprendre ce tableau c'est ça c'est de lui apporter on va dire l'aspect qu'on souhaite il faut il faut que le tableau nous plaise le but c'est pas d'avoir la ressemblance exacte avec le modèle du moment là puisque regardez le bien que ça lui a fait d'apporter de la lumière ici comme ça nous faisait une ligne à la base je ne sais pas si vous vous souvenez ça coupait vraiment et là on on peut s'en aller maintenant dans le lac on peut aller dans l'arrière-plan passer derrière cet arbre ici on peut promener un peu plus dans le tableau selon je dirais le goût de chacun on peut continuer à travailler on peut continuer à le travailler des mois des années c'est non-stop comme on peut dire à un moment donné bon mais là il est à mon goût maintenant si je l'aime si c'est comme ça que j'aime mon tableau c'est là où je peux mettre ma signature donc en résumé j'ai retravaillé mon tableau je l'ai fait pour le tableau et non pas pour la ressemblance avec le modèle je n'ai pas utilisé de photo j'ai utilisé on va dire mes connaissances techniques pour que ça réponde aux besoins de la composition de l'harmonie colorée c'est surtout ça pour pouvoir entrer dans le tableau rajouter des détails aussi un petit peu tu sais on pourrait prendre un petit trainard puis faire des petits détails plus réalistes plus vrai mais ça changerait tout il faudra faire tout le tableau complet donc on reste dans très important de garder le style ne pas casser la spontanéité du premier jet de la prima c'est la fin qui va et c'est la fin Voilà donc mon approche à moi personnel de la manière de terminer un tableau peint en plein air. Pour le terminer dans l'atelier. Alors je m'excuse, j'avais oublié de partir la caméra sur la palette. Donc vous n'avez pas pu voir les mélanges de couleurs. Ce n'est pas bien important. L'important c'est ce que vous avez vu, ce qui se passait sur le tableau, sur la toile exactement. Où est-ce que je mettais telle ou telle couleur. De toute façon j'avais les mêmes couleurs à peu près que j'avais sur ma palette au moment où j'ai peint le tableau. Si vous voulez le voir, il faut revenir sur la vidéo précédente d'il y a quelques semaines. Vous allez voir comment j'ai réalisé ce tableau. Donc si vous voulez, ça c'est vraiment, cette vidéo c'est la suite de la précédente. J'ai changé, donc la composition comme je disais, la composition un petit peu, le sujet. Tout a pas mal été un petit peu modifié. Mais le plus important c'est qu'on garde le style, la touche, la spontanéité. Je ne suis pas rentré dans le détail comme si j'avais une photo à côté, je l'ai déjà dit, remarqué. Mais bon, vous comprenez le principe, c'est ça. Il faut, on peut le faire, mais il faut se retenir. Voilà, exactement c'est ça. Il faut se retenir de vouloir apporter trop de détails et de réalisme. Et puis voilà, donc j'ai créé, j'ai apporté plus de contraste et plus de profondeur dans le tableau. J'ai comme l'impression d'être un peu plus près des rochers, un peu plus près des arbres. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour faire vous aussi la suite de vos tableaux peints en plein air pour les continuer chez vous. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre les pouces en haut surtout et de la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Bye bye. – Sous-titrage FR –